Pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ? Parce que toute la communauté médicale, dont l'Organisation Médicale de Santé du Mondial, l'OMS, dit que ce n'est pas une maladie professionnelle. Vous dites ce matin que ce n'est pas une maladie professionnelle ? Non, par contre, ça ne veut pas dire que les burn-out ne peuvent pas se développer. Ils peuvent se développer dans le monde du travail, bien sûr. Mais c'est comme la dépression, ce n'est pas une maladie professionnelle. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent faire une dépression qui sont en entreprise. Et certains facteurs dans l'entreprise peuvent aggraver une situation. Donc, ça ne veut pas dire que le burn-out n'existe pas. Mais ça veut dire qu'au sens médical, ce n'est pas une maladie professionnelle. Par contre, je crois qu'on peut faire beaucoup, et je suis d'accord avec Laurent Berger, quand il dit que la clé, c'est la prévention. Aujourd'hui, en France, on a un système qui, quand c'est trop tard, compense. On a la réparation, comme on dit. La réparation financière, vous savez, la réparation psychologique, elle est plus importante. Mais par contre, la prévention, je crois que c'est très important. Et ça, on peut faire beaucoup de choses dans l'entreprise. Dans l'entreprise, comme dans le monde public, parce que c'est dans le secteur public aussi. Ce n'est pas lié au secteur privé ou au secteur public. C'est dans tous les milieux de travail. C'est aussi hors travail. C'est aussi dans les médias. Enfin, il y en a partout. Donc, je crois que toutes les démarches de prévention, c'est le plus important. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne reconnaît pas le burn-out comme maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, ça voudrait dire quelque chose qui n'existe que dans le monde professionnel. Et qui est lié 100% au monde professionnel. C'est comme si vous disiez, la dépression est une maladie professionnelle. D'accord. C'est la même chose.